Tout a commencé mardi devant ce commerce. Adama Traoré s'interpose pendant l'arrestation d'un de ses frères, avant d'être lui aussi interpellé. D'après les gendarmes, il aurait ensuite fait un malaise dans leur fourgon. Son décès est annoncé à sa famille quatre longues heures plus tard. Cet après-midi, ils étaient des centaines à défiler, en souvenir du jeune homme décédé mardi pendant son interpellation. Comment ça va ? Ça va, Mouloud. Alors, la dernière fois qu'on est venu, on t'a causé des problèmes. Parce que la maire de Beaumont-sur-Oise a menacé de porter plainte contre vous. Suite à cette menace, vous avez décidé de vous rendre au conseil municipal pour faire entendre votre voix de citoyen. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, suite à notre intervention dans le Gours Journal, quand tu nous as donné en tout cas cette parole, la maire a choisi son camp. On sait de quel côté elle se met. Mais du côté des gendarmes, ce qui veut dire aussi du côté de la violence policière. La maire de Beaumont-sur-Oise décide de porter plainte contre moi pour diffamation. Donc, à ce conseil municipal, elle tente de faire voter des dizaines de milliers d'euros pour m'attaquer en justice. Donc, nous décidons de venir à ce conseil municipal. Arrivé à ce conseil municipal, nous sommes accueillis comme des personnes issues du grand banditisme par une cinquantaine de gendarmes armés, des policiers municipaux, des gendarmes avec des flashballs. Donc, nous, on ne comprend pas. Après, il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons perdu quand même notre frère le 19 juillet dans les locaux de la gendarmerie, tués par ces gendarmes-là. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes des bandits, c'est nous qui nous sommes accueillis par des forces de l'ordre plus que chargées. Donc, on ne comprend pas. Donc, ce conseil municipal, quand on arrive, l'entrée est filtrée. Tout de suite, on nous dit qu'il n'y a pas de place, les habitants ne peuvent pas rentrer. Donc, moi, je rentre à l'intérieur pour voir s'il y a de la place. Et l'opposition se lève et dit si une partie de la famille Traoré et les habitants de Beaumont ne peuvent pas participer à ce conseil municipal, on lève le conseil municipal. Et à l'extérieur, nous avons une policière municipale qui se met à gazer, en tout cas à la foule. Nous avons les gendarmes qui commencent à gazer tout le monde. On ne comprend pas pourquoi. Nous avons même cette policière municipale qui dit j'ai paniqué, il y a des enfants qui ont été gazés et des personnes âgées qui ont été gazées. Et il faut se dire qu'ils sont plus de 50 en face de nous, armés. Et nous, nous sommes de simples habitants qui n'ont aucune arme. Si on est là aujourd'hui, s'il se passe tout ça aujourd'hui, c'est qu'on est les frères et sœurs de Adama Traoré. On est dans ce combat-là. Notre combat est gêne. Et je pense qu'aujourd'hui, détruire cette cellule familiale, détruire cette famille Traoré, détruire tous ces soutiens-là, eux, c'est ce qu'ils veulent. Alors, ce qui se passe, c'est que vos deux frères, Youssouf et Bagui, vont en prison. À l'heure où on parle, Bagui est toujours en prison et Youssouf est sorti. Il nous a accordé un entretien juste à côté, devant le conseil municipal. On est devant la mairie de Beaumont. Là, il y a écrit « Liberté, égalité, fraternité ». On va parler de ces trois mots tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux déjà me parler de cette mairie, de ce qui se passe ici, de ce qui s'est passé ? Malheureusement, on n'a pas pu rentrer. Parce que dès qu'on est arrivés sur les lieux, ils nous ont dit « Écoutez, ce ne sera pas possible, c'est complet. On va faire rentrer que Assa et la mère, notre mère. » Ma soeur allait rentrer, elle a vu qu'il restait de la place. Après, les citoyens de Beaumont, la famille, on est restés devant la porte du conseil. Les citoyens de Beaumont, ils n'étaient pas très contents. Parce qu'ils voulaient se faire entendre par rapport au maire, parce qu'il a demandé des sous pour sa protection. Et c'est là que ça a commencé à dégénérer. Maintenant, les policiers et les gendarmes ont commencé à gazer, on ne sait pas pourquoi. On n'a rien compris. Il y avait des enfants, il y avait des maires de famille, il y avait ma mère. Ma mère a s'est ramassé de la gazeuse. Ils disent que nous, les frères Traoré, que tout ça part de nous, alors que même pas. Sinon, on était là pour faire appel au calme. Mais l'appel au calme, c'est le discours de la famille Traoré depuis le début. Il y a votre mère qui a posté un message sur les réseaux sociaux. Nous, la famille Traoré, on n'est pas pour la violence. Nous, on veut seulement la vérité. Comment est-ce que tu interprètes le fait que ça soit tout de suite parti en échauffouré ? On est venu dans le calme. Et qu'ils viennent à nous gazer, on n'a pas compris. On n'a rien compris. C'est là que les citoyens, ils ont commencé à s'énerver. Eux, ils partent, et nous, on reste. On reste là. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Après ce conseil municipal ? Et après que les policiers arrivent et sortent les gazeuses. Nous, on est tous rentrés chez nous. On est tous rentrés au quartier. On a vu une cinquantaine de gendarmes arriver armés. Avec des flashballs, casqués, ils nous ont chargés. Ils ont chargé les mecs de quartier. Ils n'ont rien compris. Pourtant, on était posé tranquille. On avait tous les mains levées et on n'avait rien compris. Ils ont attrapé un de mes frères et l'ont tapé. On ne sait pas pourquoi. Et ce genre du conseil municipal, il y avait d'autres personnes, il y avait tellement de monde qui, directement, ils venaient nous attraper, nous. On ne sait pas pourquoi. Il y a des vidéos qui tournaient sur les réseaux qu'on ne voit même pas les frères Traoré. Mais ils disent oui, c'est à cause des frères Traoré que tout s'est mal passé. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, personnellement ? Moi, j'ai perdu mon travail. J'étais chauffeur de bus. Je devais recommencer. Je devais signer mon contrat. Mon patron a été au courant. Il a été au courant. Il n'a pas pu me reprendre par rapport à ces histoires. Parce que lui-même, il ne comprenait pas. Il savait très bien que j'étais quelqu'un de bien. De très bien. Et que mes projets sont partis en l'air. Tous mes projets sont partis en l'air. Maintenant, aujourd'hui, je me retrouve sans travail, sans rien. J'ai fait de la prison pour rien. Pourquoi est-ce que t'as fait de la prison ? Qu'est-ce qu'on t'a reproché ? Ils nous reprochent... Ils nous accusent d'outrage, de rébellion, de menace de mort. Et que sur ça, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Ils reprochent ça à moi et mon frère Bagui. Donc vous avez été incarcérés tous les deux ? On a été incarcérés tous les deux. Comme par hasard, nous, on nous a attrapés au matin. À 7h du matin, ils sont venus chez nous. Ils nous ont attrapés. Et nous, moi, je comprenais pas pourquoi ils venaient chez nous pour nous attraper alors qu'on avait commis au... On avait rien fait, quoi. On avait rien fait. Comparé sur le médias, ils nous ont mis en détention directement. Moi, j'avais raccompris. C'était une première pour moi. Franchement, j'étais pas bien. T'avais jamais eu affaire à la justice avant ? J'avais jamais eu affaire à la justice avant. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je combats pour mon frère, pour Adama Traoré. Et eux, ils veulent pas qu'on combatte pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant la garde à vue ? Moi, pendant la garde à vue, franchement, j'étais pas bien du tout. Moi, dans ma tête, franchement, je faisais que de réfléchir dans ma tête à tout et à n'importe quoi. Moi, j'ai une famille, j'ai une fille, j'ai ma mère. On n'arrive toujours pas à faire notre deuil. Et on me dit, vous allez le placer en... On va vous mettre en prison parce que votre soeur a fait trop de bruit. Elle parle trop, votre soeur. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous arrête. On dit, écoutez, on a le droit de se faire entendre. Ça, tu l'as entendu de la bouche des policiers ? Bien sûr. On l'a entendu de la bouche des policiers. On a dit, écoutez, nous, on vous met en prison, on vous met en garde à vue. Parce que votre soeur a fait trop de bruit avec sa bouche. C'est nous qui nous battons, avec vous tous, les médias, avec toutes les personnes qui nous soutiennent pour avoir la vérité. En fait, ça ne leur plaît pas, ça. Ça ne leur plaît pas. Quand on a un frère qui décède dans un commissariat et qu'on se retrouve à son tour en garde à vue et qu'on va en prison alors qu'on n'a jamais connu ça, à quoi on pense ? Moi, déjà, quand ils m'ont arrêté, j'ai commencé à avoir très, très peur parce que c'est ces gendarmes-là qui ont tué mon frère. Moi, j'ai écouté, moi, je prouve dans la garde à vue, vous allez me tuer comme mon frère. Ils me disaient, écoutez, c'est la procédure, nous, on vous ramène. Dès qu'on arrive là-bas, ils me mettent en garde à vue, ils m'auditionnent, ils m'auditionnent. Maintenant, moi, à chaque fois, je leur dis, je sors quand, je sors quand, je sors quand. J'ai un travail qui m'attend, j'ai une famille, j'ai ma mère, j'ai mes soeurs, j'ai mes frères. Vous me mettez en garde à vue alors que le combat, il est difficile. On n'arrive toujours pas à faire notre deuil. En fait, je leur crois, c'est de l'acharnement qui... C'est de l'acharnement sur nous, sur la famille. Et c'est quoi le quotidien en prison quand on ne sait pas pourquoi on est là ? On devient un peu fou, on ne sait pas ce qu'on fait ici, on tourne en rond, on fait coup de cogiter. Heureusement qu'il y a du soutien, quand même, dans la prison. Il y a eu pas mal de détenus qui sont venus à notre porte, qui eux-mêmes, ils ne comprenaient pas pourquoi on était là. Heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon, on allait craquer. Mentalement, c'était très, très, très difficile. Bagui Traoré, 25 ans, multirécidiviste, est condamné à 8 mois de prison ferme. Son petit frère Youssouf a 6 mois, dont 3 avec sursis. À l'heure actuelle, ton frère, il y est encore. Mon frère, il y est encore. Il a été inculpé pour des mêmes motifs que toi ? Les mêmes. Pourquoi me relâche-moi, on ne relâche pas mon frère, si c'est la même chose. En fait, il y a de l'acharnement, de l'acharnement sur mon grand frère Bagui, parce que lui, le jour du décès de mon frère, il était là. En fait, il veut le laisser en prison. Ce qu'il y a eu le procès de mon frère, je pense, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, parce que chaque jour, ils vont lui rajouter un truc, ils vont dire, il y a ci, il y a ça. Pourtant, il avait un boulot. Le jour où on l'a rattrapé, mon frère Bagui, il est allé au travail. Il est allé au travail, ils l'ont arrêté. Et lui aussi, tous ses projets, ça y est, ses projets, ils sont finis. C'est arrivé ici, l'arrestation de ton frère ? De Bagui et de Adama, c'est ici, ouais. C'est ici. Tout a commencé ici. Bagui était là avec mon frère Adama. La police, la gendarme, ils venaient contrôler Bagui. Adama, il les a vus au loin, il est parti, parce qu'il n'avait pas ses papiers. C'était le jour de son anniversaire. Il s'est dit, c'est mon anniversaire, s'il m'arrête, je n'ai pas mes papiers, ils vont vouloir m'attendre en garde à vue. J'ai des projets avec mes frères, donc je préfère partir. Ils n'avaient rien contre lui, ils n'avaient rien contre lui, mais ils ont voulu poursuivre. Dès qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Parce qu'ils savaient très bien que c'était le frère de Bagui, ils se sont dit, on va l'attraper lui aussi, parce que c'est des frères. Ils l'ont coursé, ils l'ont frappé, j'ai vu. Il était pour mort, il était encore menotté. C'était autour de lui, mon frère n'a bougé plus. Et de 18h jusqu'à 8h du matin, le corps est resté à la gendarmerie. J'ai vu, le gendarme est parti avec un t-shirt tout blanc et il est revenu avec un t-shirt plein de sang. C'est normal ça. Il n'a pas de plaie, c'est le sang de mon frère qu'il a son t-shirt. Est-ce que tu as des nouvelles de Bagui qui est en prison à l'heure actuelle ? Est-ce que vous communiquez ? J'ai des nouvelles, j'ai des nouvelles de Bagui. J'ai des nouvelles. Ça va, il tient un peu le coup, c'est difficile pour lui, c'est difficile, parce que... il était très très proche d'Adama, parce qu'ils ont un an d'écart, Adama et lui, il était très très proche, ils étaient souvent ensemble. et c'est difficile pour lui. Maintenant, il me dit, de toute façon, c'est pour la cause de mon frère que je suis là, donc quoi qu'il arrive, je ne vais rien lâcher. Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! La dernière fois, ta sœur avait adressé un message à François Hollande, il n'a toujours pas répondu. Mon frère Adama, il est mort le jour de son anniversaire, et c'est un citoyen, c'est un homme français, mort dans les mains des gendarmes. Que la France prenne ses responsabilités, que le président François Hollande prenne ses responsabilités. Est-ce que tu as quelque chose à dire à François Hollande à ton tour ? Monsieur le président, monsieur François Hollande, écoutez, ma sœur vous a fait passer un message la dernière fois, toujours pas de réponse, ça fait quelques mois déjà. Écoutez, vous êtes le président de la France, on est des Français. Écoutez, nous, on attend toujours une réponse de votre part, parce qu'on n'a pas eu aucun soutien de votre part depuis le décès de mon frère. Écoutez, on est en 2017, il n'est pas trop tard pour prendre des résolutions pour François Hollande. On vient de regarder l'entretien avec Sussouf Traoré. Assa, moi j'ai une arme à te confier, c'est cette caméra. Je te propose de devenir officiellement reporter au gros journal. Oh là là, c'est une sacrée responsabilité. Voilà. Mais là, on va m'enfermer en prison, là. Ah non, non. On vous a déjà fait assez de problèmes comme ça avec le conseil municipal, ça suffit. Pour moi, il n'y a personne qui peut mieux raconter la vérité que toi. Donc, tu as cette caméra, tu en fais ce que tu veux. Le gros journal, c'est évidemment chez toi. Tes reportages passeront. Donc, voilà. Je te remercie mon doute. J'espère que ça te servira de totem d'immunité face aux pressions policières, comme on dit dans Koh Lanta. Merci encore d'être là aujourd'hui pour ce début 2017 et de nous confier ça. On essaiera en tout cas de se défendre au mieux avec ça et faire ressortir une justice et vérité à travers le gros journal. Moi aussi, j'en ai affaire des revendications justement à propos de la police. Et ça, c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc, effectivement, ça m'intéresse. Vous voyez, le 7 janvier, un mort. Le 9 janvier, deux morts, un blessé. Le 9 janvier encore, un tabassé seulement. C'était un arabe remarqué. On peut quand même rigoler. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois, ils tombent. Racontez-moi pourquoi du moment qu'il y a une raison. Moi, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça, le problème. Enfin, il y en a une, en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Moi, je suis pour le principe de la police. Personne ne peut être contre. Ça serait ridicule de dire qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de police, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada